Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'abandon de lecture. Et oui, c'est un sujet que je n'aborde pas très souvent sur la chaîne. Et dernièrement, dans les points lecture que je vous ai fait, je vous ai parlé uniquement de lecture terminée, de livres pour lesquels j'étais allée au bout de l'histoire, mais en réalité, eh bien, il y en a d'autres aussi. Il faut savoir que j'abandonne quand même assez régulièrement des lectures. C'est quelque chose qui vient aussi avec le fait que je lis plusieurs livres à la fois. Parce que lorsque je lis plusieurs livres à la fois et que dans ces lectures-là, il y en a certaines que j'aime énormément, eh bien, souvent, il y en a d'autres aussi qui sont délaissées. Ça, c'est inévitable. Enfin, pas toujours, parce que parfois, je vais au bout de mes lectures et heureusement. Mais quand même, d'autres fois, eh bien, j'en abandonne certaines. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de tout ça parce que je suis clairement à deux doigts d'abandonner La Cour des Ombres, donc le premier tome de Shadow Falle et de Sian Crawford, que j'ai pu faire dédicacer récemment en rencontrant les auteurs. D'ailleurs, vous avez tout cela dans un vlog lecture. Mais malheureusement, eh bien, j'avance pas. J'en suis au chapitre 16 et clairement, autant dire que les chapitres sont plutôt courts ici. En général, ils font moins de 10 pages. Et pourtant, eh bien, je lis généralement un demi chapitre par jour, même pas. Parce que le seul moment où je lis ce livre, c'est le soir avant de me coucher. Et je suis épuisée de ma journée de travail, etc. Ce qui fait que je repousse le moment de lire ce livre. Je reste même parfois scrollée sur mon téléphone au lieu de lire. Clairement, je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour avancer dans cette histoire. Franchement, voilà, y'a pas besoin d'avoir la science infuse pour l'avoir devinée. Prendre du temps pour lire ce livre, tout simplement. Mais je ne le fais pas. Et en fait, au fond de moi, je sais pourquoi je ne le fais pas. C'est que je n'en ai pas l'envie. Parce que ça n'a pas empêché de lire d'autres livres en parallèle. Et pas seulement des livres audio. Non, j'ai lu aussi des livres en papier en plus de celui-ci. Et là, clairement, c'est le signe que c'est pas une lecture pour moi. C'est-à-dire que je n'ai clairement pas envie de retourner vers celui-ci. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je le trouve fade. Il s'y passe pas grand-chose. Au moment où je suis arrivée dans l'histoire, il se passe encore moins de choses. Alors que je m'attendais à ce que, justement, il se passe plus de choses. Ou alors, je suis pas du tout captivée par ça, je sais pas. Parce que les entraînements, etc., je ne comprends pas leur intérêt. Et surtout, j'ai beaucoup de mal avec la protagoniste qui a un penchant pour la bouteille. Qui n'est clairement pas dénoncée comme étant de l'alcoolisme. Mais qui pourtant s'y apparente vraiment. Et en plus de ça, eh bien, il y a beaucoup de sexisme et tout ça dans cette histoire. Et pour autant, on sent en fait vraiment que la protagoniste a envie de se rebeller face à ça. Mais elle ne fait rien. Et c'est ça qui m'agace. Et bref, je pense que j'aurais pu passer à un bon moment de lecture si j'étais allée au bout de cette histoire. Ça n'aurait pas été une excellente lecture ou un coup de cœur, déjà. Donc ça commence mal. Et du coup, aujourd'hui, j'ai clairement pas envie de continuer cette lecture. Alors peut-être que je la continuerai après cette vidéo. Je n'en sais rien. Mais pour le moment, c'est un livre que je n'ai pas envie de continuer. Dans lequel je n'ai pas envie d'avancer. Parce que j'ai aussi envie de me concentrer sur d'autres lectures que j'aime bien plus que celle-ci. Et en réfléchissant à cela, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même tous ces livres-là dans ma bibliothèque pour lesquels je n'étais pas allée au bout de l'histoire. Pour plusieurs raisons. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est aussi un petit peu de dédramatiser le fait d'abandonner ces lectures. De parfois les mettre en pause pour une durée indéterminée. Parce que parfois, ça ne veut pas juste dire que vous n'avez plus du tout envie d'y retourner. C'est juste que ce n'est pas le moment idéal pour vous. Et vous le lirez plus tard. Et il n'y a pas de souci pour ça. Et j'avais envie de dramatiser ça parce que c'est vrai que pendant des années, je me suis forcée à aller au bout de toutes mes lectures. Quitte à me mettre dans des pannes de lecture ensuite parce que je n'avais plus du tout le goût à faire ça. Quitte aussi à traîner des livres pendant des semaines pour rien. Mais vraiment, prenez le temps de lire déjà. Pas de compétition. Si vous mettez plusieurs semaines à lire un livre, mais que vous appréciez vraiment votre lecture et tout. Il n'y a aucun souci pour ça. Prenez le temps qu'il vous faut. Et ce n'est pas parce que quelqu'un l'aura dévoré en un jour que vous devez en faire de même. Mais surtout, eh bien, si vous sentez que ce livre-là, il n'est pas pour vous sur le moment ou qu'il ne vous plaît pas, eh bien, ne vous affligez pas de le lire jusqu'au bout si ça ne vous correspond pas. Et je peux comprendre que lorsqu'on met plusieurs dizaines d'euros dans chaque livre, ça reste quand même un certain budget que l'on investit dans une lecture et de ne pas aller au bout parce qu'il ne nous correspond pas. C'est très décevant. Ça, je le comprends totalement. Sachez quand même que vous avez plein d'options pour lire à moindre coût. Que ce soit d'aller en bibliothèque, en médiathèque pour emprunter des livres, emprunter auprès de vos proches. Aussi, vous pouvez également aller voir ce qu'il y a dans les boîtes à livres près de chez vous. Alors souvent, bon, c'est pas terrible, mais on sait jamais, on peut tomber sur des pépites. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des livres d'occasion. Ça, franchement, vous avez pléthore de sites pour le faire. Mais vous pouvez aussi opter pour les formats numériques qui souvent coûtent moins cher que les livres papiers. Que ce soit en format e-book ou en livre audio, en passant par des plateformes d'écoute, généralement, c'est beaucoup moins cher. C'est sûr que si vous prenez un livre audio plein pot, ce ne sera pas le bon deal. Mais vous avez ces possibilités-là. D'ailleurs, vous avez dans toutes mes vidéos les liens affiliés des plateformes avec lesquelles je travaille pour pouvoir lire gratuitement pendant leur période d'essai gratuite, justement. Et franchement, rien que ça, ça vaut le coup, même si c'est pas forcément sur du long terme parce que c'est une période d'essai. C'est déjà ça de pris et franchement, on dit pas non à quelques lectures gratuites. Et ça, c'est pour acquérir les livres, c'est pour pouvoir les découvrir une première fois. Mais si vous les avez pas aimés par la suite et que vous n'allez pas au bout de ceux-ci, rien ne vous empêche non plus de les revendre. Bref, je tenais à vous faire cette petite aparté-là parce que je pense que c'est important lorsqu'on parle d'abandon de lecture. Puisque vous allez le voir dans cette vidéo, même si certains des livres que je vais présenter, je les ai achetés. Il y en a beaucoup que j'ai reçu mine de rien et forcément, je suis moins impactée par le côté financier de mettre son argent dans des livres et finalement de ne pas les apprécier. Et ça peut grandement jouer aussi sur cette envie d'aller au bout de la lecture. Pour autant, je pense que c'est important de mettre un stop à un moment donné et de continuer à apprécier tout autant ces lectures parce que si vous vous forcez à lire des livres qui ne vous conviennent pas, c'est la porte ouverte à la panne de lecture. Et clairement, je ne vous le souhaite pas. Ça m'est déjà arrivé, parfois pendant quelques jours, quelques semaines, mais d'autres fois pendant des mois, voire des années. Et franchement, ce n'est pas très agréable. Bref, il est temps que je vous présente les autres livres que j'ai à montrer dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a All of Us Villains, le tournoi d'Ilvenas de Amanda Foody et C.L. Herman publié aux éditions Milan, qui est un livre que j'avais reçu de la part de la maison d'édition. J'avais même organisé une chasse aux livres autour de ce livre-là et j'avais commencé à le lire avant cette chasse aux livres pour pouvoir justement vous en parler lors de la chasse aux livres, etc. Avoir un minimum de choses à vous dire sur l'histoire. Mais en réalité, j'ai lu 100 pages et j'avais grandement envie de le continuer. Pour autant, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense que je devais lire d'autres livres. Je ne sais pas, ça remonte vraiment à plusieurs mois pour le coup. Et je ne suis jamais allée au bout. Pourtant, j'ai adoré le début de cette histoire qui est super intéressant. On va suivre plusieurs personnages qui vont du coup participer à ce tournoi. Et franchement, le système de magie et tout ça, ça avait l'air vraiment super intéressant. Le fait de remporter le tournoi pour remporter du coup la haute magie et pouvoir donner des pouvoirs très importants à l'ensemble de sa famille. Enfin bref, j'adore. J'ai même le tome 2 dans ma palle. Et pour autant, je ne suis pas allée au bout de cette lecture. Pourtant, c'est un livre que j'aimerais beaucoup continuer. Je pense le reprendre le jour où je le lirai parce que pour une centaine de pages, clairement, dont je me souviens, plutôt en grande ligne, mais pas dans les moindres détails. Je pense que ça vaut le coup de le relire à ce moment-là et de continuer cette histoire. Mais c'est vraiment un livre que j'aimerais reprendre, vers lequel j'aimerais retourner parce que je pense qu'il a beaucoup de potentiel et pourrait vraiment me plaire. C'est juste qu'au moment où je l'ai commencé, c'était clairement pas le meilleur moment pour moi. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que c'était à une période où je passais des concours et j'avais clairement pas la tête à la lecture et peu de temps à y consacrer. Et je pense que ça a joué énormément aussi. Ensuite, j'ai le deuxième tome de Crescent City de Sarah Gimas, donc La Maison du Ciel et du Soufre, dont j'ai lu 330 pages. 330 pages, c'est quasiment le nombre de pages d'un roman de base, sauf qu'ici, c'est qu'un tiers de l'histoire. Et j'avoue, j'ai été très découragée quand j'ai vu que je n'étais qu'à un tiers de lecture alors que j'avais déjà passé un temps fou à le lire. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu à une période très chargée de ma vie où j'avais peu de temps à consacrer à la lecture et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me plonger dedans dans le sens, non pas que je n'aime pas cette histoire, mais c'est qu'elle est plutôt dense. Et quand on lit juste quelques pages chaque jour, c'est pas assez pour s'immerger dans une histoire aussi dense, je trouve. Et pour moi, en fait, ça joue énormément dans mon appréciation de ce genre de lecture parce que j'ai clairement besoin de dévorer ce livre en lisant au moins 30 à 50 pages à chaque fois que je me pose pour le lire pour vraiment prolonger dans cet univers-là. C'est une histoire aussi qui est beaucoup plus explicite que le premier tome et ça m'avait un peu frustrée sur ce point-là, même si c'est clairement pas ce qui m'a le plus dérangée. Je pense tout simplement que c'était pas le bon moment et que j'avais beaucoup de mal à me plonger dedans. Et en fait, pour ce livre-là, j'avais organisé une lecture commune sur mon Discord et c'est vrai que, bah voilà, quand on planifie les lectures communes plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, parfois, ça fait que je tombe sur un livre qu'il faut lire à un moment donné et que j'ai envie de lire avec vous, mais... C'est pas toujours le meilleur moment, je suis un peu une mood reader donc je lis beaucoup en fonction de mes émotions et en rapport avec la dernière lecture que je viens de lire, en fait, que je viens de terminer. Pour moi, ça peut changer grandement. Je peux me dire, ah, ce livre-là, je le lirai bien après ma lecture et en fait, une fois que j'ai fini mon livre, j'ai plus du tout envie de lire l'autre. Alors, plus du tout, c'est un grand mot parce qu'en général, quand je me tourne vers un livre, c'est qu'il me fait quand même très envie pour plein de raisons et donc, voilà, je vais pas d'un coup ne plus du tout avoir envie de lire, mais pas pour le moment. Et du coup, c'est un peu dommage, j'ai quand même acheté le tome 3 parce que, clairement, je pense que Tristan City, c'est une histoire que j'aimerais beaucoup continuer. Je pense aussi relire les 300 premières pages de celui-ci parce que, clairement, il y a de quoi faire. Mais j'avais adoré le premier tome qui avait été un gros coup de cœur et que j'ai même lu deux fois. Je l'ai d'ailleurs préféré à la relecture où c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide dès le départ parce que, bah, c'est dense, c'est complexe, il y a plein de choses qui sont instaurées dans cette histoire et au début, c'est un peu fouillis. Et pour autant, quand on le relit, tout paraît très clair. Du coup, je pense clairement redonner une chance au tome 2 de Tristan City parce qu'il a tout ce qu'il faut pour me plaire. Même si c'est un livre qui souffre un petit peu de longueur, selon moi, en tout cas, de ce que j'ai pu observer des 300 premières pages et qui font que, voilà, j'ai été un peu freinée dans cette lecture aussi parce que j'avais moins envie d'aller vers cette histoire qui, pourtant, pourrait me plaire mais qui juste prenait trop de temps à démarrer et à décoller. Mais je suis convaincue que l'autrice nous réserve de bien belles choses par la suite. On passe ensuite à un livre que je ne compte pas terminer. Il s'agit de If We Were Villains de ML Rio, publié aux éditions Feeds. Cette fois-ci, c'est une histoire qui me faisait envie depuis très longtemps. Je l'avais repérée déjà en VO. On est ici sur une ambiance d'academia, pièces chespiriennes, etc. Bref, ça avait vraiment beaucoup de choses pour me plaire. Et en même temps, quand on lit le résumé, on s'attend vraiment à un thriller. Et pour autant, c'est pas vraiment ça. En fait, ici, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée et j'ai juste eu l'impression d'avoir affaire à des ados qui font la fête, qui se droguent, qui boivent et qui font tout ce qui est pièces de théâtre, etc. Mais aucune avancée dans cette histoire. Alors c'est très contemplatif et on joue beaucoup sur les émotions des personnages, sur les sentiments qui se tissent entre eux, etc. et ces relations-là. Mais ça n'a pas suffi pour que j'accroche. Et pourtant, en général, quand c'est comme ça, eh bien je passe au livre audio qui est un format que j'aime énormément et qui me permet de plonger dans la lecture en lisant de longs passages et en travaillant à côté, etc. Là, j'ai même pas accroché à l'audio, en fait. Enfin, je veux dire, c'est même pas à cause du narrateur ou autre. C'est juste que je n'ai pas accroché à l'histoire et même avec le livre audio. Et j'ai préféré, à ce moment-là, travailler en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos plutôt que d'écouter mon livre audio. Pour moi, ça veut tout dire. Quand je ne suis pas plongée à fond dans mon livre audio comme ça, quand je travaille, c'est que souvent, c'est pas pour moi. Et ça a été le cas avec cette histoire. Une grosse déception, pour le coup. J'ai demandé à être spoilée par certaines personnes qui l'avaient terminée. Je connais la fin et je sais que, clairement, elle ne m'aurait pas étonnée. Et je l'avais vue venir, en fait, déjà dès le début. Et je pense pas que j'aurais forcément apprécié aller au bout de cette lecture, sachant que je me suis arrêtée un peu avant la moitié, peut-être à 40% de lecture, quelque chose comme ça. On va faire un peu de place dans ma bibliothèque en même temps. Et si jamais ce livre vous intéresse, vous avez un formulaire en description pour participer au concours, pour remporter ce livre-là. Je pense que, forcément, on a tous des goûts différents. Et c'est pas parce que moi, je n'ai pas accroché avec un livre et que je n'ai pas été au bout de celui-ci que ce sera forcément votre cas. Je pense qu'il pourrait beaucoup vous plaire aussi. Et donc, si jamais vous voulez remporter ce livre-là, je vous mets un petit mot de passe, oiseau. Parce qu'il y en a un qui vient juste de passer devant la fenêtre. Voilà, c'est cadeau. Comme ça, ça évite que n'importe qui puisse remplir le formulaire. C'est seulement les personnes qui ont été jusqu'ici dans la vidéo. J'ai également une autre lecture. Quand on se dit une lecture en cours, j'ai lu deux chapitres. Je suis à la page 33, c'est ridicule. C'est un livre que j'ai commencé un soir. J'ai lu deux chapitres. Je me suis endormie et je n'ai jamais repris cette histoire. C'est un livre qui va rester très chaudement dans ma pile à lire jusqu'à ce que je le sorte de là. Je pense sincèrement qu'il pourrait beaucoup me plaire. En tout cas, j'ai envie de lui donner sa chance parce que ce n'est pas au bout de deux chapitres que je peux déterminer si ce livre est fait pour moi ou pas. En fait, c'est un livre qui commence avec un univers un petit peu piraterie. Et à ce moment-là, je lisais le deuxième tome de Shades of Magic, donc Shades of Shadow, qui lui aussi commence avec de la piraterie mais que j'ai écouté en livre audio en partie parce que je crois que j'ai alterné entre l'audio et le papier. Mais du coup, j'avais peur de confondre les deux en ayant deux univers de piraterie en parallèle parce que j'ai beau lire plusieurs livres à la fois, en général, j'essaye d'avoir des lectures qui soient différentes les unes des autres pour justement ne pas tout mélanger. J'ai préféré me concentrer sur Shades of Shadow parce que j'avais l'audio aussi en support et je pouvais du coup écouter pendant que je travaillais en plus de lire à côté. Et c'est ce que j'ai fait et du coup, celui-ci, je l'ai mis de côté et je ne l'ai jamais repris une fois que j'ai terminé Shades of Shadows. Bref, il serait bien temps parce que je pense que c'est un livre qui peut être très très chouette à lire au printemps, à l'été. C'est un livre qui me semble parfait pour la saison et j'aimerais beaucoup le sortir de ma pile à lire pour ça. Ensuite, j'ai une lecture de Noël ici, c'est Tempête à fermons de Jo Bessette publié aux éditions Hugo. Eh bien, j'ai bien lu celui-ci puisque j'ai lu 250 pages et j'en suis à la moitié sauf que c'est mou, il ne se passe rien. Enfin, presque, mais c'est pas assez intéressant pour me captiver. Et ça a été une lecture de Noël que j'ai traîné pratiquement tout le mois de décembre jusqu'à ce que je me plonge dans d'autres livres de Noël en janvier parce que, voilà, j'avais envie quand même d'avoir ressenti ce petit côté feel-good en fait que l'on a dans les livres de romances de Noël que je n'avais pas eu en fait avec celui-ci. C'est très très mou en fait ici et c'est pas du tout ce que j'attendais. Et pourtant, eh bien voilà, j'ai mis beaucoup de temps à me dire non, il faut que je le mette de côté et je passe à une autre lecture de Noël, tant pis, je continue pas celui-ci et c'est ce que j'ai fini par faire. Mais vraiment, ici, on va suivre Gillian qui travaille à la bibliothèque, qui rencontre une personne mais qui ne veut pas forcément la présenter à sa mère, etc. Même cette relation, elle ne se développe pas plus que ça, etc. Bref, c'est très lent. Il se passe pratiquement rien en 250 pages. 250 pages dans une romance de Noël, c'est franchement beaucoup. Généralement, c'est des romances qui font entre 300 et 400 pages. Un seul mot, je me suis ennuyée pendant cette lecture. Du coup, pareil, c'est un livre que je vais vous offrir si jamais vous le souhaitez. Vous l'avez dans le formulaire et le mot de passe, ici, c'est ennui. Bon, du coup, j'espère vraiment qu'il vous plaira plus qu'à moi, bien sûr. Et je pense que ça peut être chouette quand même de lui donner une chance pour Noël prochain puisqu'on est clairement sur une histoire, en fait, un mot de tranche de vie au Canada et c'est assez immersif, mine de rien, pour Noël. J'ai un autre livre également que je n'ai pas terminé. Ici, on est sur une lecture saisonnière dont j'ai lu 65 pages. Il s'agit de Terreur à Smokolo de Catherine Arden publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai commencé fin octobre, début novembre quand on a eu la tempête sirane qui est passée près de chez nous qui a clairement touché ma commune et où on s'est retrouvés coupés d'électricité pendant un petit moment et je me suis dit que c'était le moment idéal, vraiment parfait pour lire ce livre frissonnant, cette petite lecture jeunesse qui te met dans cette ambiance sans faire trop peur, etc. Mais avant ça, j'avais déjà lu d'autres livres, en fait, j'avais déjà fini mes lectures en cours, etc. Et en fait, l'électricité est revenue tout simplement et du coup, j'ai pu travailler et je me suis plongée carrière dans le travail plutôt que dans ma lecture. Ensuite, je suis passée à d'autres lectures, etc. Puis, on est venu très rapidement les lectures que je voulais faire avant d'aller à Montreuil pour dédicacer les livres puis les livres de Noël que je voulais lire, etc. Et résultat des courses, eh bien, je ne me suis pas replongée dans une lecture automnale parce que l'automne est passé, en fait. Et je regrette un peu parce que j'aimerais beaucoup aller au bout de cette histoire qui a l'air quand même super chouette dont j'ai à peine découvert le début finalement et dont j'ai aussi le deuxième tome. Alors, je crois que c'est des tomes compagnons parce que je pense que c'est parfait, en fait, pour l'automne. Donc, clairement, c'est un livre que je mets en priorité dans mes lectures d'automne prochain. Je pense que ça pourrait être très chouette à ce moment-là. J'ai également un autre livre pour lequel je n'ai vraiment pas beaucoup avancé et pourtant, j'aime beaucoup cette histoire. Il s'agit de Heather Dreams, de la gardienne de l'éther de Aiden Deterra publié aux éditions Hachette. Ici, j'ai lu 48 pages, je me suis même arrêtée au milieu d'un chapitre comme quoi et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai commencé un peu sur un coup de tête puisque je l'ai commencé dans la file d'attente pour faire dédicacer ce livre. Je n'avais rien d'autre sous la main, j'avais quand même un petit peu d'attente et je voulais faire passer le temps. Du coup, j'ai lu quelques chapitres comme ça dans la file d'attente mais en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que j'avais plein d'autres lectures en cours à ce moment-là et j'ai clairement pas repris cette histoire. J'ai essayé de la reprendre un petit peu plus tard mais j'ai lu aussi le webtoon en parallèle et c'était très sympa de lire en parallèle le roman et le webtoon. Pour autant, eh bien, je suis bien plus à fond dans le webtoon. Je ne sais pas pourquoi, j'aime vraiment ce format et résultat des courses, eh bien, je n'ai pas continué le roman. Pourtant, j'aimerais beaucoup et sachez d'ailleurs que le webtoon va être bientôt imprimé en format papier si cela vous intéresse. Mais bref, c'est une histoire que je reprendrai avec grand plaisir. Je ne sais pas quand, bien sûr, mais j'ai très envie de continuer cette lecture même si du coup, le fait de la avoir commencé à ce moment-là, c'était un peu le mauvais moment parce que c'est vrai que je l'ai traîné en mode, ah, c'est une de mes lectures en cours, etc., mais sans avancer dedans pour autant. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas le livre, juste que je ne le lis pas au bon moment et qu'il y aura un moment plus propice pour ça. En tout cas, j'aime beaucoup ce début d'histoire et j'ai bien hâte de me plonger vraiment dedans parce qu'il se passe plein de choses dès le début, on a beaucoup d'informations et voilà, j'aimerais bien tout ressaisir. Bon, je pense que vu le peu que j'avais lu, 48 pages, je recommencerai tout dès le début, le jour où je le reprendrai. Ensuite, j'ai Absolue, donc le deuxième tome des Effacés de Margot Dessen publié aux éditions Big Bang qui est un livre dont j'ai adoré le premier tome, je l'avais lu en lecture commune avec mon mari et du coup, quand celui-ci est sorti vu que ça avait été un coup de cœur aussi pour lui le premier, il était vraiment enchanté et impatient de découvrir celui-ci. Forcément, à peine le livre paru, on l'a commencé en lecture commune mais lui, il a continué sans moi parce qu'à ce moment-là, j'avais peu de temps à consacrer à mes lectures. Je me rends compte que j'ai beaucoup de livres que j'ai mis en pause plus ou moins au même moment, c'est-à-dire fin novembre, début décembre au moment du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Ça a été un peu n'importe quoi dans mes lectures à ce moment-là et j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer dans celle-ci. Bref, j'ai pas beaucoup lu finalement d'absolu et je me suis arrêtée à 93 pages. J'aimerais beaucoup reprendre cette lecture d'autant plus qu'à un moment donné le tome 3 va paraître et j'aimerais beaucoup le lire aussi. Bref, j'ai adoré et il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-ci. Faut juste que je reprenne le temps de le lire donc encore une fois un livre qui va retourner dans ma pile à lire en attendant son heure. Et le dernier livre que j'ai abandonné il s'agit des Garçons perdus de Siem Stern publié aux éditions Corrigan et cette fois-ci c'est un livre que j'ai abandonné parce qu'il ne me correspondait pas. J'avais envie de tester une lecture qui était un petit peu plus simple que ce que je pouvais lire habituellement qui allait aborder d'autres sujets et surtout j'étais très intriguée par le côté vampire etc. Je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que j'apprécie cette lecture malgré tout. Et pourtant ça n'a pas été le cas j'ai quand même bien avancé dans cette lecture puisque j'ai lu 250 pages de ce livre ce qui est quand même pas mal mine de rien ici je sais pas ça correspond à quoi 60% de lecture quelque chose comme ça et je ne suis pas allée au bout j'ai apprécié l'ambiance très sombre de ce Londres les différentes classes sociales etc. que l'on y voit et pourtant c'est une lecture qui m'a quand même mis très mal à l'aise j'ai senti vraiment cette sensation de mal-être lors de ma lecture alors j'ai envie de dire c'est très fort de la part de l'autrice de pouvoir nous faire ressentir ça mais ça venait quand même de certains points qui n'étaient absolument pas dénoncés ici comme surtout tout ce qui a trait au proxénitisme en fait qui est clairement présent et qui n'est pas dénoncé mais également la consommation de drogue et du coup du viol parce qu'on parle quand même de rapports non consentis sous substance en plus donc voilà autant dire que c'est clairement pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde il aborde des sujets très très sombres très difficiles mais voilà en fait j'étais prête à ça et je m'attendais vraiment à ce que ça soit dénoncé alors ça l'est peut-être par la suite mais aussi à ce que on ait beaucoup plus de partis politiques de vampires etc et ça c'est vraiment pas très présent finalement et c'est ce que je recherchais en fait dans une histoire de vampire moi j'attends à trouver ce côté très politique très fourbre calculateur que l'on a généralement avec ses créatures et c'était pas le cas ici bref un livre aussi que je vais vous permettre de remporter dans le questionnaire en description n'hésitez pas du coup à utiliser le mot clé vampire pour celui-ci voilà donc pour tous ces livres que j'ai abandonné finalement en un an parce que c'est à peu près ça je pense que All of Us Villains ça date presque d'un an c'était en juin et sur ce et bien n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé si vous aussi vous abandonnez vos lectures je serai ravie de vous lire et de vous répondre et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite bien évidemment de très bonnes lectures ciao 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 ciao